La microfinance est un sujet très important, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais la microfinance c'est typiquement le moyen de donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas le moyen d'ouvrir un compte en banque, d'avoir sur son téléphone, nos amis d'Orange en parlent mieux que moi, ouvrir, avoir son propre compte bancaire à travers son téléphone, la microfinance, les microfinancements sont effectivement quelque chose d'important. Moi je veux juste revenir sur l'aspect économie solidaire, sur l'aspect économie solidaire aujourd'hui, ce que nous avons discuté avec madame la ministre, avec toutes les personnes qui étaient présentes, c'est d'avoir une organisation qui unit à la fois des entreprises privées et le public et l'État, pour définir ensemble un format pour définir les actions qu'on peut suivre et qu'on peut peut-être financer aussi pour développer les économies dans les villages et dans les collectivités territoriales du Sénégal. L'engagement sociétal des entreprises, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est que vous avez vu avec les autres panélistes qui ont présenté ce qu'elles faisaient, FH, Sonatel, nous nous avons parlé de ce que nous faisons, ce que nous faisons en matière de formation, parce que nous nous sommes dans l'informatique, ce que nous savons faire c'est former les jeunes à devenir des informaticiens, et ça on veut commencer très tôt, à partir de 14 ans, on aide les jeunes filles, et on a ciblé les jeunes filles parce qu'on pense que les femmes sont les personnes les plus à même de contribuer au développement de notre pays, et donc on forme des jeunes filles, et on va les former pendant 9 mois, et on va continuer ce programme dans les années qui viennent. Madame Zahra Yantiamdjouk, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Revenez sur l'objet et la pertinence de ce panel de deux jours. Oui, nous avons tenu un sommet international de deux jours sur l'innovation et l'engagement sociétal. C'est un panel qui vient à son oeuvre, dans la mesure où M. le Président de la République a promulgué depuis le 15 juin la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, et dans laquelle loi, parmi les innovations majeures, compte tenu, nous avons l'encadrement de la RSE. Au-delà de tous les avantages qui seront dorénavant attribués aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour le rappeler, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives, c'est les mutuelles, c'est le secteur informel, et c'est bien d'autres structures. Cela veut dire d'abord qu'il y a un point important de notre pays qui dorénavant bénéficiera de certains avantages, et notamment d'un modèle entrepreneurial. Et vous savez que de la RSE à l'économie sociale et solidaire, c'est un seul point. Donc, aujourd'hui également, l'innovation de cette loi, c'est que dorénavant, la RSE part d'un statut libre, puisque la RSE est volontaire à un statut orienté. Comment tout cela doit se faire ? Aujourd'hui, nous avons jeté les bases de la réflexion avec les différents acteurs, avec le secteur privé, les collectivités, les acteurs eux-mêmes, et les institutionnels. Donc, c'était vraiment un moment important qu'il fallait faire. Nous allons maintenant toujours, dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite loi, élargir cette campagne de vulgarisation, d'appropriation et de mise en œuvre concertée avec les acteurs. On ne peut pas parler de failles ou de limites de l'action des entreprises, dans la mesure où la RSE est une action volontaire, donc c'est une action libre. Et dès lors qu'elle est volontaire et libre, nous ne pouvons pas la mesurer en fonction de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que la RSE peut être également un moyen pour atteindre des objectifs de développement. Et de ce point de vue, mettre ensemble l'ESS et la RSE autour d'une méthodologie inclusive, adaptée aux préoccupations aussi bien des bénéficiaires que des entreprises, qui sont, somme toute aussi, des personnes. Les entreprises sont des personnes qui doivent contribuer au développement et à la stabilité. Cela me paraît une excellente chose. Et aujourd'hui, le plus important, c'est la disponibilité que les entreprises ont montré à accompagner cette nouvelle dynamique. Et de ce point de vue-là, il faudra créer les conditions d'abord d'appropriation, de vulgarisation de la loi, d'appropriation, ensuite d'opérationnalisation à travers la prise en compte des préoccupations, des contraintes des uns et des autres, pour qu'ensemble nous puissions trouver le meilleur format qui permettra à la RSE d'avoir encore des actions plus ciblées et qui impactent davantage les actions de développement. Merci. Je suis Rohaya Solange-Mendir, en charge du département RSE et partenariat à Sonatel. Alors, effectivement, la RSE est un pilier stratégique pour le groupe Sonatel. Nous oeuvrons dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans, à travers l'éducation, la santé, l'environnement, l'entrepreneuriat féminin. Et nous saluons cette initiative, ce sommet qui a permis à des acteurs, à des parties prenantes, d'échanger autour de cette thématique et surtout d'identifier les axes d'amélioration. Aujourd'hui, ça a été abordé lors du panel. Il est important qu'on puisse avoir un cadre qui va permettre aux entreprises de se réunir, d'échanger et de partager sur cette thématique de responsabilité sociétale d'entreprise. et nous pensons que le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire permettra et mettra en place très vite les bases de ce cadre d'échange-là qui permettra aux grandes entreprises, aux PME et aux PMI, de développer ce sujet de la RSE au Sénégal. Merci. 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 Merci.